salut et bienvenue dans cette vidéo donc il y a quelques temps j'ai fait un short sur un problème que j'ai eu avec les oya achetés donc on me les a offerts il y a maintenant quelques années ces oya ils ont gelé cet hiver donc j'ai décidé de les remplacer par des oya fabriqués c'est une solution que je trouve génial que je recommande à tout le monde donc ceux ci ils m'ont coûté exactement 4 francs 10 c'est à dire environ 4 euros donc avec le couvercle donc je recommande l'utilisation des oya au jardin ça permet de diminuer trois fois sa consommation d'eau ça permet de partir en vacances ça évite le cul noir des tomates qui a un arrosage permanent et régulier donc dans cette vidéo on va voir comment je les fabrique pour rappel il y en aura d'autres qui vont sortir également si tu veux pas les louper clique en bas à droite sur abonnés c'est parti pour cette vidéo comment fabriquer ses propres oya alors par jour de mauvais temps je viens refabriquer des oya donc cette fois j'ai décidé de les faire un petit peu plus petit ça correspond parfaitement à mes besoins donc j'ai pris ici des pots de 25 alors c'est pas un placement de produit chez lundi le pot il coûte 2,80 francs donc ce qui est tout à fait raisonnable et ça va être idéal pour la serre que j'ai à mon domicile à 930 mètres d'altitude alors la toute première opération c'est que j'ai constaté qu'au moment ils ont fait le trou ici et ben il y a une petite bavure alors pour enlever la bavure j'ai pris simplement un ciseau à bois et je suis juste venu ici frotter pour éviter que la 4L elle soit pas plate complètement et ça obturerait mon le joint de silicone donc que je vais faire alors l'idée c'est d'éviter donc le centre où il ya le trou du pot donc je viens avec mon silicone donc faire une sorte de rond un premier rond et il faut vraiment bien le fermer parce que c'est ça qui va faire l'étanchéité je fais un deuxième cercle et puis je fais un troisième cercle donc avec trois cercles je suis absolument certain que ça va vraiment bien fonctionner concentré pour éviter vraiment toute fuite d'eau au fond donc du pot ça c'est pour boucher le trou et c'est parti donc je le mets au fond comme ça et là une bonne pression et maintenant je vais attendre 24 heures et puis on va faire le deuxième joint de silicone alors 24 heures après mais cela dépend donc du type de silicone qu'on emploie donc j'ai retourné mes pots et c'est maintenant que je viens finir je faire un deuxième joint ici pour assurer vraiment un maximum d'étanchéité comme ça c'est parfait alors enfin pour la finition donc je prends une spatule et puis je viens vraiment bien enlever la partie superflu ça me permet d'avoir vraiment une situation propre alors juste un petit truc si tu as des retouches à faire sur ton chiffon au lieu de prendre tout le chiffon puis d'en avoir partout du silicone tu coupes juste un tout petit bout comme ça tu fais la retouche avec ça et tu jettes le tout voilà mon double joint est terminé donc mes Zoya sont prêts je vais encore les laisser 24 heures et je vais faire un test d'étanchéité ce diamètre de 25 cm c'est nouveau pour moi mes autres Zoya ils font 29 et ils ont une contenance de 10 litres donc la première chose je vais essayer de mesurer ici la contenance de mes Zoya alors un litre je vais voir quand je les remplis vraiment jusque tout en haut combien ça fait alors rempli jusqu'en haut donc diamètre 25 cm ça fait environ 6 litres on voit que l'étanchéité est bonne donc je vais tester maintenant mes autres Zoya avant de les installer montrer quelque chose qu'on voit jamais puisque c'est dans la terre c'est la transpiration du pot donc le pot il sointe l'argile laisse passer l'eau et c'est ça en fin de compte qui va arroser mes plantes mes tomates mes aubergines mes poivrons bienvenue dans ma serre où j'ai encore des tomates donc à l'heure du réchauffement climatique l'or bleu va devenir de plus en plus rare et l'oya c'est une manière d'économiser 3 fois sa consommation d'eau donc ici diamètre 25 contenance 6 litres c'est juste parfait pour mes besoins alors voilà si cette vidéo t'a donné envie toi aussi de fabriquer tes Zoya donc mets un pouce pour me faire savoir je me réjouis de te retrouver à bientôt